bonjour à tous bienvenue pour l'horoscope du mois de décembre 2021 les grandes lignes venus rétrograde le 19 décembre jupiter va rentrer finalement enfin dans le signe du poisson à la fin de l'année au 30 décembre neptune arrête sa rétrogradation également et passe en direct à partir du 2 décembre qu'est ce que cela vous annonce découvrez le maintenant à tout de suite et nous revoilà la carte du ciel au 22 novembre une interprétation comme d'habitude donc ça c'est pas la première que je fais donc je pense que vous avez compris un peu le fonctionnement commence par les planètes rapides et après on finira avec les planètes lente le fameux soleil qui est rentré regardez à 0 degré donc il est rentré aujourd'hui en sagittaire il va y rester donc tout le pendant les 30 degrés du signe du sagittaire donc 1 degré par jour 30 jours jusqu'au donc 21 décembre et après il rentrera donc dans le signe du capricorne pour l'hiver donc forcément un soleil en sagittaire ça va un peu alimenter le feu l'action l'envie de voyage d'étude favorable donc comme vous le savez pour les signes de feu vous commencez à le savoir pour les signes de feu donc favorable pour les lions les béliers également les deux signes d'air à côté la balance et les berceaux pour rappeler défavorable ou un peu plus difficile pour les signes en carré la vierge et les poissons et l'opposition aux gémeaux ont ces trois signes là ils peuvent sentir un petit manque de vitalité ça ira pas plus et après ça marche par degré donc les premiers premiers dix jours du mois ça va toucher les premiers des camps et après de 10 à 20 degrés le deuxième des camps et après les troisièmes des camps donc c'est divisé en trois voilà pour le soleil mercure est donc actuellement en scorpion jusqu'au 25 donc encore trois jours et après il restera il va après il va transiter donc le signe du sagittaire jusqu'au 13 décembre et à partir du 13 décembre en capricorne donc on peut dire que à partir du 25 au 13 le mental va être tourné aussi va des valeurs étrangers aussi des formations des longues études qui sont potentiellement favorable spécialement pour les signes de feu et la communication va être active on va dire moins traumatisante ou profonde en scorpion on se pose beaucoup de questions et aujourd'hui on va un peu élevé la conscience est également favorable pour donc la balance verso et quinzaine de jours il ya 20 jours pendant 20 jours ça va être un peu compliqué pour les les vierges et les poissons sont pas vraiment dans le même fonctionnement également que le sagittaire également pour les gémeaux voilà pour mercure on passe à la suivante dans l'ordre donc on passe un petit tour avant du côté de la lune voilà l'une va très vite en un mois fait tout le tour donc je vais juste vous dire la date de la pleine lune c'est le 19 décembre et elle sera en gémeaux parce que le soleil lui sera donc en sagittaire et donc bas la pleine lune elle sera à l'opposé donc avant à faire en fait en gros va faire elle est là à va faire tout le tour c'est quasiment dans un mois parce qu'on est le 22 le 19 donc à va revenir là voilà et le soleil lui sera ici donc en opposition et donc une pleine lune en gémeaux va venir alimenter les signes d'air donc également le lion et le bélier un peu plus dur niveau émotionnel pour les signes en carré vierge poisson et les sagittaires qui sera en opposition donc une simple une mobile un curieuse on a on peut avoir des nouvelles idées très changeantes parce qu'on est en signe du gémeaux on passe on passe on passe à l'amour avec vénus vénus est en capricorne donc la stabilité affective est toujours présente on a envie de toujours de construire donc il est quasiment à mi point à 14 degrés presque à 15 degrés du capricorne aujourd'hui donc ça touche les deuxièmes des camps du taureau vierge capricorne scorpion et poisson en aspect favorable de prise de conscience un peu plus difficile pour les béliers actuellement et également pour le signe de la balance le point particulier de vénus pour ce mois de décembre c'est qu'à compter à partir du 19 décembre vénus sera à 26 degrés donc il aura une influence toujours sur les signes de terre et les deux signes d'eau scorpion poisson favorable il va commencer une rétrogradation c'est à dire qu'il va partir dans l'autre sens d'un point de vue terrestre la planète fait une espèce de marche arrière et donc à 26 degrés et cette rétrogradation va durer jusqu'au 29 janvier où il va revenir à 11 degrés donc là pour résumer à partir du mois de décembre mi décembre il ya une prise de conscience jusqu'à fin janvier des deuxièmes des troisièmes surtout et deuxième des camps du capricorne vierge taureau poisson deuxième troisième des camps 2e troisième des camps des scorpions prise de conscience affective qui sera favorable c'est à dire facile à vivre et ça va tourner vers l'introspection se poser les bonnes questions et ces bonnes questions seront plus difficiles à comprendre pour les signes en carré par exemple c'est à dire carré du capricorne on a la balance et on a l'autre côté le bélier et la fameuse opposition comme d'habitude au cancer donc les trois signes cités maintenant vont ressentir cette espèce de de rétrogradation comme une grosse une bonne prise de conscience pas une grosse prise de conscience venu c'est comme une planète rapide alors pas un impact qui va non plus chambouler tout votre votre vie affective mais vous pouvez sentir que dans votre relation il va peut-être être amené à une petite prise de conscience ou des petites mises à niveau une communication qui doit être revue et abordé ou des choses qui devaient être réglées on continue avec mars mars étant scorpion actuellement pareil mi point 15 degrés il va y rester jusqu'au 13 décembre et après à partir du 13 décembre c'est parti on part dans le sagittaire et là on a envie de bouger à fond et ça jusqu'à la fin de l'année donc là jusqu'au donc actuellement jusqu'au 13 décembre action favorable pour les signes d'eau troisième des camps deuxième troisième des camps du cancer poisson également vierge capricorne attention à l'action pour les lions est également les versos on fait attention les deuxièmes troisième des camps jusqu'à la fin jusqu'à mi décembre et après ça sera à votre tour de jouer est également attention pour l'opposition du mars en taureau jusqu'à la fin de l'année on prend pas trop de risques jusqu'à mi décembre à partir du 14 décembre tous les signes de feu vont ressentir beaucoup d'énergie sagittaire les lions les les béliers également les signes sextiles au sagittaire donc la balance et les versos donc ces quatre signes avec le sagittaire le cinquième vont être dynamisés jusqu'à la fin de l'année vont fêter les fêtes de fin d'année avec beaucoup d'envie d'idées de partage de voyage et les autres pourront sentir une baisse de vitalité durant l'hiver les signes en carré au sagittaire c'est à dire vierge poisson et gémeaux on continue on a fini de planète rapide on continue avec les planètes sociales donc la première qui ouvre la porte jupiter et la grande nouvelle pour jupiter pour cette fin d'année c'est que après avoir séjourné un an environ dans le signe du verso et ben ça y est jupiter rentre dans le signe du poisson et ça c'est pour le 30 décembre donc la nouvelle année va montrer également l'entrée de jupiter quasiment pour la nouvelle année dans le signe du poisson et ça c'est merveilleux ça va disons jupiter c'est social le verso c'est le côté un peu pareil qui demande dans la sociabilité le contact la curiosité chercher beaucoup de communication par ci par là comme on a pu vivre cette dernière année les médias et tout ça on est dans le dans un signe d'air c'est très diffus et ben lui le poisson il va venir porter introspection pour ça il va demander à matérialiser ses rêves il va mettre un peu de baume au coeur de chaleur au coeur c'est la planète également de la c'est le signe de la guérison le poisson donc avec jupiter on va se tourner vers ces domaines là qui sont possibles soulagement aussi social parce que jupiter c'est le social les poissons lui va amener vraiment une prise de conscience c'est le signe le plus spirituel le poisson donc forcément le social va se tourner vers le spirituel et là il va y avoir des choses même d'ordre caché on va nous demander vraiment d'aller de plus être en surface comme dans le verseau dans le signe d'air mais d'aller vraiment dans la profondeur et ce qu'il faut savoir c'est que jupiter se sentira très très bien en poisson parce que quelle est la poignette du poisson c'est jupiter et la deuxième découverte plus tard c'est neptune donc jupiter a toujours attribué aux poissons avec neptune donc voilà pourquoi c'est comme si jupiter rentrait chez lui il venir frapper à sa porte après avoir fait le tour en un an bonjour me revoilà comment tu vas et on met une mise au point de tout ce qui se passe socialement voilà pour jupiter sachez que donc jusqu'à la fin de l'année il fera les derniers six degrés donc on est toujours une période favorable niveau social pour les troisièmes des camps des versos balance j'ai mot également troisième des camps béliers sagittaire et le social un peu plus freiné ont fait attention encore pour les troisièmes des camps du scorpion troisième des camps taureau et troisième des camps des lions et après à la fin de l'année ça va changer donc les taureaux vont être un peu plus libérés parce que jupiter il va être en poisson et également les scorpions qui vont un peu respirer également les lions et ça c'est pour le début de l'année 2022 on continue avec saturn bah saturn ne lui fera pas grand chose parce que c'est une planète qui met deux ans et demi pour traverser un signe il à 8 degrés toujours dans le dans le verso il va aller jusqu'à 11 degrés donc on touche toujours les premiers des camps fin premier des camps et début deuxième des camps des versos balance j'ai mot sagittaire et bélier en favorable pour structurer mettre des bases et plus compliquées au niveau pour les scorpions les taureaux et les lions qui peuvent voir ça leur demande un plus de challenge pour parce que la vie leur impose maintenant tu te stabilise et concrétise des idées donc c'est une période un peu de froid de distance et également on fait un petit tour du côté du rebelle uranus qui est toujours lui en rétrogradation comme va l'être vénus mi décembre et bah lui la 12 degrés toujours en taureau deuxième des camps donc il va descendre à 10 et c'est tout ce qu'il va faire et sachez qu'il passe en direct le 19 janvier et là ça va bouger donc pas être grosse grosse période de changement toujours crise de conscience travailler on introspecte sur les changements qu'on connaît qu'on aimerait avoir deuxième des camps donc du taureau vierge et capricorne en aspect favorable également avec le cancer et les poissons et donc c'est et donc c'est le sale les moins pour les deuxièmes des camps des béliers des versos et l'opposition scorpion qui veut vraiment se sentent vraiment allez-y lâcher lâcher parce qu'à un moment donné faudra le faire donc il n'y a plus trop choix pour ces signes là c'est vraiment de faire confiance c'est dur c'est une espèce de comme j'ai dit la dernière fois c'est une renaissance quand ça passe en carré comme ça mais il n'y a plus trop le choix on l'avant-dernière planète neptune 20 degrés rétrograde également toujours en poisson qui met le trouble en ce moment dans les deuxièmes des camps début fin deuxième des camps début troisième des camps que ce soit en poisson ce soit en gémeaux sagittaire vierge donc la sa mère c'est toujours des périodes de troubles on sait pas où on va c'est brouillard donc surtout en rétrogradation n'est toujours en introspection et cette introspection est favorable actuellement pour les cancers scorpion capricorne et taureau faites confiance à votre intuition et la nouvelle également pour ce mois de décembre c'est que le 2 décembre neptune et bien la finie sa rétrogradation il trace aussi c'est parti il y va donc là on va respirer pour les deuxièmes des camps troisième des camps gémeaux sagittaire vierge poisson également vous allez voir plus clair niveau émotionnel ça sera moins on sera moins porté dans l'introspection moins tourmenté et au niveau des aspirations on y verra plus clair on finit avec la planète la plus éloignée à la planète du scorpion qui est pluton pluton 24 degrés du capricorne aujourd'hui il va monter à 25 degrés fin il fera un degré pour un an c'est pour dire sa lenteur et bah lui toujours grosse prise de conscience pour les troisièmes des camps capricorne troisième des camps vierge taureau poisson et scorpion donc rose aux mises en question favorables dans votre vie actuellement et ça l'est un gros travail émotionnel qui peut être pour les troisièmes des camps balance bélier et l'opposition le cancer donc vous parlez toujours ces derniers mois sur un travail personnel il peut être amené ça suive vous aider avec un thérapeute ces choses là passer ce cette grosse transformation et voilà la vidéo est finie on a fait le tour pour ce mois de décembre je vous souhaite à l'avance de très belles fêtes et je vous envoie le meilleur pour ce mois de décembre et je vous dis à l'année prochaine bye namasté 1 bon bon Sous-titrage FR ?